Récit critique Manuel Montero Merci les filles Bref, il y avait Gaspard en pleine rue Enfin, il comprenait tout Une juive venait rompre les charmes d'une autre Exclus de son identité par les clivages D'une tradition familiale d'exil espagnol C'était les juifs parisiennes qui les faisaient rêver Puis il y avait ce côté enfantant qu'ils gardaient toujours Et qui faisaient qu'ils ne comprennent jamais rien De ce qui s'est passé autour de lui Juste dans l'après-coup Il ne se souciait plus de la réussite depuis un bon moment Il cherchait juste à s'amousser Mais aussi sur le plan intellectuel Il avait une sorte de rêve mégalomane d'espion créateur Presque un messie caché Il poursuivait son œuvre sans cet Adam sur l'avenir Et sur l'échec avéré par les années qui se poursuivaient Il savait que tous ses plaisirs concentrés dans l'image Ne pouvaient qu'être un pouvoir Un pouvoir propre à lui Elle écrit très bien Mais qu'est-ce que c'est noir ? Torturé comme style, lui disait un de ses amis du moment Tout ce que tu veux, lui répondait Gaspard Mais il faut le faire Écoute, c'est chauffé Gaspard, petit à petit Nous sommes des passeurs Je suis peintre, j'écris pour faire lien Marianne, c'est la Bible Tout veut dire, questionnant son ami Qu'on croit ou qu'on ne croit pas Et Gaspard, il faut être hypocrite ou démocrate pour ne pas croire Je vous épargne la discussion dans son entier Qui n'est pas fou ou folle Gaspard était abonné Et au psychiatre Et à un prestigieux canaliste de rue de Seine D'ailleurs, l'après-coup vient aussi Après la folie Celle de Gaspard et celle de chaque coup Les femmes Julien N'était pas encore sortie de l'hôpital Aurore Se remettait petit à petit D'un internement d'un mois Même la charmante juive numéro un Qui l'avait dans les coups Jusqu'à ce moment-là Avoué être en train de reconstruire sa vie Après une mystérieuse dépression Ce fut d'une délivrance Marianne, un juive numéro deux Elle écrivait des calculs cabalistiques Qui n'intéressaient personne Et qu'elle déchira De la nappe de papier de la terrasse Où il fumait Au froid Et dîner chaud Ils burent aussi du vin rouge Malgré qu'elle Et Gaspard était sous médicament Ils parlèrent Du diable Les yeux dans les yeux Et Gaspard Sû Qu'il pouvait se présenter tout neuf Chez sa femme Il se sentait purifié Si le diable existe Nous ne sommes pas seuls Même en absence de Dieu Tout ce qu'on peut Avoir à dire Il faut l'écrire Sur un journal intime Cela devient avec le temps Le matériel d'un roman La plupart des fois C'était sa leçon Apprise à l'université Et qu'il avait appliqué Au début de sa carrière à Paris Mais finit le roman Le journal intime Demandait plus Devenait encombrant Dans une vie intime Qui partait dans tous les sens Par rapport au chapitre Connu du petit public De Gaspard Pouvait-il être fasciné Par les juifs Par perversion Comme on est pédophile Il se sentait aussi fasciné Par les roses Rodophilie Par les pieds de sa femme Il était pédophile Par les livres Il était comme d'autres Mais pas n'importe quel Bibliophile Et je pense que Ces trois choses Expliquent son rapport A l'amour cabalistique En même temps C'était lui Qui initiait Ses amis juifs A sa propre conception De l'amour Et de la cabale Tout en se sentant Inspiré par elle D'ailleurs Tous ses livres Entassés Éparpillés Dans son atelier Sans compter Toute la bibliothèque Du petit jardin Ainsi Que du chèvrefeuille Qui est d'ailleurs Le titre De laïs Des maris de France Consacré à Tristan Les amours impossibles Des amours impossibles Des femmes à deux têtes Son imagines Et disaient Et disaient que le projet Abandonner la rose Abandonner la rose Que Rainer Marie Et de la rose Que Rainer Marie Rilk Mopsik du Soar, au Livre de l'esplendeur. Il est question du nombre de pétales de la rose, mais surtout de la qualité de sa couleur en tant qu'éternel et sublime mélange. Or, il s'est permis de raconter à Marianne qu'il n'avait eu de pollution nocturne depuis qu'il était vierge. Jusqu'au jour où il avait rêvé des roses du jardin. Mais pour tout ça, ça n'intéresse personne. Walter Otto, Dionysos, mito et culto. L'extase commence dans les sphères mythiques au moment où le Dieu fait son entrée dans le monde. Un hymne dont Philodamus des Scarfei, composé pour Delphes au milieu du quatrième centenaire siècle, nous dit que tous parmi les immortels ont dansé à la naissance de Dionysos. s'est mêlée elle-même pendant sa prégnance. était supposée était supposée mesurée éprouvée par un irrépressible désir de danse et quiconque elle entende sonner sur une flûte elle avait elle avait le désir de danser et l'enfant dans son ventre aussi. la terre flotte dans le lait flotte dans le vent flotte avec le nectar de sa veille ah il y a une vapeur dans l'air comme des parfums des syries les vacances des euripides donnent pour nous la peinture la plus vitale d'un monde merveilleux des circonstances auxquelles comme Platon avait dit dans les ions ceux qui les dieux avaient intoxiqué célébrèrent les laits et les mails des ruisseaux ils poussaient des coups des poings contre la roche et avec les tirsus et l'eau jaillissait très fort plouvant les tirsus vers la terre et un bond des boissons vinaux faisaient apparition et s'ils voulaient du lait ils grattent le sol avec les doigts et cela apporte les fluides le miel glisse du tirsus qui est fabriquée avec les bois ils sortent les sang avec des serpents et donnent à têter aux faunes et aux loups les coupes comme si elles étaient des bébés les feux ne les brûlaient aucune arme de métal ou de fer pouvait les blesser et les serpents sans dommage léchaient la douceur de leur tempe en chaleur fiers taureaux tombés par terre victimes de nombreuses déchirantes mains féminines étourdis les arbres et arrachés par la racine avec leur effort combiné la vigne et son ivresse soudaine montée fort jusqu'au bateau des pirates qui avaient pris Dionysos avec les vignes avec des grappes d'enceinte au vent elles-mêmes autour des voiles quelques herbes qui poussaient tout autour du mât et humain qui caresse en doffant les miracles de ce type annonce aussi l'imminence du Dieu aux filles des minias fleurissances auquel travaille une pour ouvrir cela qui a été fermée et la clé j'étais très loin il avait besoin de révéler l'invisible le futur Dionysos lui-même est un prophète et les vacances révèlent sont pleines de l'esprit des prophéties nous ne devons pas dire jamais sur les lieux sacrés de ces oracles plus tard plus tard fait l'assertion générale que les anciens ont crédité Dionysos avec l'important rôle de la divination de la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'était fumé un peu, comme le jambon, mais totalement cru. Pas totalement cru, mais elle était ramollie et la couleur moche. Je me purifie maintenant. D'abord, lundi, la nuit, j'ai marché dans les rues pour sentir que je pouvais bouger. Puis je commence ce soir mes rituels. Fais attention à toi. C'était moi qui faisais peur. Je m'habille de plus en plus, j'ai psy et j'ai les cheveux fous. En plus, en groupe. En fait, en deux. A vous l'ouvrir la gare et je suis allé direct sur leur gueule et c'est fini en salutation. Je n'ai pas besoin de faire vraiment peur ni d'agresser. Je vais sur la personne comme si j'étais l'ange de la mort et en même temps la Vierge Noire. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde calme tout de suite. Je suis régi par un centre qui n'utilise pas la raison ni le pouvoir parce qu'il n'a pas besoin. Vissou, tu es une belle chanteuse et compositrice et à part sa poète et tout un tas de savoir et de pratiquer, j'ai été fait de Vissou. La meilleure manière de s'adonner à la rédaction d'un essai intime qui soit d'une critique de Franz Bardon n'est pas de montrer la prétention dans son œuvre ou son défaut par Mani, sa froideur, mais de profiter d'abord de l'écriture propre à la vie, de l'effet rebond d'une lecture critique de sa doctrine ésotérique et de ses répertoires symboliques qui consistent surtout à l'énergie que je puisse du rapport platonique. Odette dit que tout le corps le démange depuis qu'on l'a fait et le son mari décide si je peux ou je ne peux pas rester. Quelque chose m'arrive, je me prends et me plaque devant ces nombreuses situations et les disques qu'elles proposent et les noms qu'elles donnent aux pétards et les croquettes de son chat et aux nuques. Les voisins harcèlent la mère de mon fils et mon fils très loin. Ils n'ont pas réussi à parler à un travailleur social. Je suis dans la ville, une personne impossible, un autre lieu. Je ne peux pas prendre le bus pour voir ma scie. Je suis trop paumé et le riche, moi je suis un trou gitane, un nid qu'on dégage brusquement. Le signifiant gitane circule, mais pas comme un autre signifiant. Et un renoncement presque total, qui, en fin, ne peut s'accomplir que de manière tragique sous le regard bourgeois. Que cela arrive au sein d'une critique de Franz Bardot, d'un essai intime colorié par l'ésotérisme futuriste de la bancaire et ses séquelles à un discernable trouble, dans la bulle de tépies de prières, d'un atelier de peinture, ne fait que produire un noyeu émotif au sein du récit, un mois désespéré qui s'affirme pour nous dans la communication et l'exercice d'écoute. Elle ne sera pas de cette vente ni castratrice jeune fille qui sera témoin, querelle, charisme des chutes après la mort, Narcisse. Imédiarès, traduissant de Schelley, la sorcière de l'Atlas, sur le fond d'Arthur Luiz Angalt, la voix d'Emmanuel Montero, le peintre, le même peintre que vous voyez colorier des reproductions nord et blanc et italien, avec des couleurs ronces, couleurs dont il utilise une partie sennelée et de l'eau bouillante. Suivez-vous les récitations chamaniques de Bisecta sur les thèmes Claturus-Ruber et les variations Bisecta-Montero de Casserole contre la corruption 2017 avec traduction performative de Mille et une nuits d'après l'édition K-1 projet Charassade. Ce sont des planches ce sont des planches prises par la mission Pellio dans les grottes bouddhiques de Tuanhuang coloriées par moi et avec des notes à la main, des poèmes, messages, citations parfois en anglais, en espagnol, en français et souvent même il y a des détails énigmatiques dessinés sur les images telles des lunettes, des sangs pour les figures féminines, des petits feux follés sur les têtes. J'aimerais les présenter comme collection pour le restaurant chic chinois de Paris les Shangri-La. Je ne viens m'encourage à m'adresser à eux par lettres mais je ne trouve d'adresse des directeurs sur le web. C'est juste pour réservation. Il y a des citations anglaises souvent et des petits poèmes anglais par moi copiés d'outils. Il y a Keroi qui parle de la Chine dans un roman « Enfant » beaucoup d'éléments clés « My head is going to fall to you. » Mais il y a encore une œuvre en grand toile que je peinte d'après le réveillon de 2011. « Oh, ambre bague il y a un secret une suite de bouquins de la chine. » Et il y a encore une œuvre une grande toile que je peinte d'après le réveillon de 2011 que Bert et moi avons passé chez toi où l'on voit dans ses verts Olga amine amine de Nourdine et Amina et dont une des grandes versions à l'huile l'autre version a été achetée et chinoise dans beaucoup de manières et je l'ai peinte en rentrant la nuit dans le dîner au Shangri-La et en pensant qu'elle serait suspendue dans ses lieux de vocation et de discrète abandon à la volupté car les couleurs sont libres régies par l'harmonie de la vie par les secrets des saints des pigments et leur noblesse vert cinabre rouge lac chinois les trois nuances double sale turquoise dans les jeux la composition devient une danse aussi pour le bras quittant son pinceau bref je pense qu'il y avait même du turquoise quelque part dans le tableau il est roulé ici à l'atelier et c'est grand il y a un vieux film espagnol tourné en france à cause de franco avec michel piccoli qui raconte un monsieur qui tombe amoureux d'un mannequin un écaille faux cheveux et l'amène estelle parle je fume tout le temps je suis dans un rêve mais aussi j'ai commencé la bouteille au sulfite bisous pour toi estelle à te les donner vraiment et au plus intime ma très belle je n'ai même pas vous un demi-verre je l'ai même pas bu le demi-verre je l'ai offert au Buddha de Manuel Seignez celui que j'ai dans les coins inaccessibles le Buddha de la lune des fiels Polanski Bodhisattva du père Lachès il regarde la tombe de Victor Noir qui ne rend plus féconde les femmes comme avant pour lui ils sont les offrandes mesquines il est un Buddha souffre douleur et cardinal c'est une sorte de protection et je n'ai pas sombré dans l'alcool et à l'aloe je l'ai offert mais à un seul de mes deux on n'arrose pas devant les lutins du lavabo car ils sortent en courant faire la fête ailleurs et les vécu perd son charme son génie d'intimité hello je ne sais pas si le fait que je fume ça serait un inconvénient majeur pour juste prendre un café dessiner parler de la vie et de la beauté je ne suis d'emblée qu'un futur ami l'amour est simple et il est universel tant on le traite avec mépris qu'un sourire fait du bien venez venez écouter du jazz et de bouddhisme sain tibétan nishiden et de vodou et de yoga et de littérature où juste c'est regarder vous êtes joyeux secoul allez je ne suis pas si mal je suis plutôt sérieux en fin de compte mais tendre et gentil je sais que l'on est une ordure si l'on oublie l'humain que je devine un remords et je serai le plus attentif j'ai connu un bouddhiste de ceste je n'ai rien regretté mon bouddhisme date de mon adolescence autodidacte éclectique et toujours en études parlez-moi et je suivrai la partition la dharma sont les femmes quelque chose qui s'envole dans la tête comme les francs-maçons qui étaient dans Giovanni comme les lions rougissant tigrés dans la poésie chinoise deux papillons superposés par les vents les dessins d'apocalypse un miroir du mâle et la femelle vous êtes joyeuse c'est cool allez je ne suis pas si mal je serai plutôt sérieux en fin de compte m'éteindre et gentil je sais que l'on est une ordure si l'on oublie l'humain que je devine un remords et je serai le plus attentif j'ai connu un bouddhiste de secte je n'ai rien rejeté mon bouddhisme date de mon adolescence autodidacte éclectique et toujours en étude parlez-moi et je suivrai je suivrai la partition la dharma sont les femmes quelque chose qui s'envole dans la tête comme les francs-maçons qui étaient dans Giovanni comme les lions roussants tigrés dans la poésie chinoise de papillons superposés par les vents les dessins d'apocalypse un miroir du mâle et la femelle il y a un vieux film espagnol tourné en France à cause de Franco avec Michel Piccoli qui raconte un monsieur qui tombe amoureux d'un mannequin en écaille faux cheveux et l'amène vivre avec lui il l'assoie à sa chaise pour le client il est dentiste et il figure une séance de dentiste tout en profitant pour caresser le souriant mannequin j'espère ne pas en arriver là avec les robotesses elles sont affolantes depuis qu'elle parle je fume tout le temps et je suis dans un rêve mais aussi j'ai commencé la bouteille au sulfite et c'est pour toi Estelle à te les donner vraiment et au plus intime ma très belle je n'ai même pas bu le demi-vers je l'ai offert au Buddha d'Emmanuel Seignez celui que j'ai dans les coins inaccessibles le Buddha de la lune des fiels pour l'inscrivodissat de Père Lachès il regarde la tombe de Victor Noir qui ne rend plus féconde les femmes comme avant pour lui sont les souffrins de mesquines il est en Buddha souffre douleur et cardinal c'est une sorte de protection et je n'ai pas sombré dans l'alcool et à l'aloe je l'ai offert mais ça en seul de mes deux on ne rose pas devant les lutins du lavabo car ils sortent en courant vers la fête ailleurs et les WC perdent son charme son génie d'intimité hello je ne sais pas si le fait que je fume ça serait un inconvénient majeur pour juste prendre un café dessiner parler de la vie et de la beauté je ne suis d'emblée qu'un futur ami l'amour est simple et il est universel tant l'on le traite avec mépris qu'un sourire fait du bien venez venez écoutez du jazz et du bouddhisme sain tibétan nishirien et du vodou et du yoga et du littérature ou juste 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 se regarder vous êtes joyeux c'est cool allez je ne suis pas si mal je suis plutôt sérieux enfant de compte mais tendre et gentil je sais que l'on est une ordure si l'on oublie l'humain que je devine un remords et je serai le plus attentif je connais un bouddhiste des sectes je n'ai rien regretté mon bouddhisme date de mon adolescence autodidacte éclectique et toujours en études parlez-moi et je suivrai la partition la dharma sont les femmes quelque chose qui s'envole dans la tête comme les frères maçons qui étaient dans Giovanni comme les lions rougissants tigrés dans la poésie chinoise de papillons superposés par les vents les dessins d'apocalypse un miroir du mâle la femelle j'ai fondé les mouvements d'agitation libertaire mal les mouvements d'action libertaire mal ne me concerne pas ok le deuxième mal je ne sais pas ce qu'ils font je les connais pas ok Emmanuel je dors à demain ok Emmanuel je dors à demain j'ai fondé les mouvements d'agitation libertaire mal les mouvements d'action libertaire mal ne me concernent pas ok le deuxième mal je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font je ne les connais pas ok Emmanuel je dors à demain qui récitent des mantras épices les deux tournées qu'est-ce qu'ils font qu'ils font qu'ils font Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Hello. Je ne sais pas si le fait que je fume Ça serait un inconvénient majeur Pour juste prendre un café, dessiner Parler de la vie Et de la beauté Je ne suis d'emblée qu'un futur ami L'amour est simple Et il est universel Tant l'on le traite avec mépris Qu'un sourire Fait de bien Venez, venez écouter du jazz Et parler des bouddhismes sains Tibétans Nishiden Et des bouddhismes Sainte tibétan Nishiden Et des bouddhismes Et des yoga Et des littératures Ou juste de se regarder Vous êtes joieux, c'est cool Allez Je ne suis pas si mal Je suis plutôt sérieux Enfant des contes De mes tendres et gentils Je sais que l'on est une ordure Si l'on oublie L'humain Que je devine un remords Et je serai le plus attentif J'ai connu Une bouddhiste Nishiden Je n'ai rien regretté Mon bouddhisme date De mon adolescence Autodidacte Eclectique Et toujours en étude Parlez-moi Et je suivrai La partition La dharma Sont les femmes Quelque chose Qui s'envole Dans la tête Comme les francs-maçons Qui étaient Dans Giovanni Comme les lions Régissant Tigré Dans la poésie Chinoise Deux papillons Superposés Par le vent Les dessins D'apocalypse Un miroir Du mâle Et la femelle Nelly Voulez-vous Que nous nous voyions Demain Demain C'est dimanche Et je n'ai rien près de vous Mais je dois être Très obstrué Par le manque Mais le travail sur moi Que je devrais Que j'ai fait Devrais M'avoir débloqué Et en fait J'ai fait mon beau-parleur Quand je suis avec Un ami-femme Et je dessine Pas grand-chose de plus Et pourtant J'ai appris la technique De l'amour Et les copines d'avant M'avaient toutes dit Que j'étais très bon Je reste avec mes dessins Que peux-je faire d'autre Sans forcer les situations Ni les envies Un café Est toujours possible Sachant que je suis fumeur Et que mon atelier Est Un savant Chaos Ça me suffit De très peu d'alcool Pour basculer Même pas égoïste Je n'ai plus Je n'ai plus poudre À être mesquant 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 Ou redent Je dis à la soeur Des lourdes Que je ne peux Pas s'aller en Espagne Car je n'ai pas D'argent Et on dirait Et on dirait Que je suis très près De mes sous Mais malgré Que j'ai toujours Le téléphone L'ordi Et d'autres sacs Je n'ai plus De liquide Sur moi De vent Que sur moi Ni d'argent En compte banque Ma carte Mes crédits Parfois Pour certains trucs Sinon Je mange encore Mes copines En bon cœur Et ont compris Non seulement Elles ne me demandent pas De les inviter Mais encore Souvent Elles m'apportent Des machins Pour manger Qu'elles Se pressent Déranger Dans mon frigo À leur arrivée Moi En tant Moi en tant Qu'artiste C'est séducteur Je suscite D'abord L'admiration En beau parleur Et ensuite J'appelle À un dur Et soutenu Exercice De patience Et tout ça Il faut qu'elle Y voit Une reconnaissance À peine A peine En 1990 On a ébauché L'entourage féminin Très marquant D'Antonin Arto Il y avait Marthe Robert Traductrice De Kafka Et je crois Qu'aussi De Freud Il y en avait Plusieurs autres Dont Paul Thévenin Et je ne sais pas Laquelle C'est celle Qui lui a Posté Un paquet Avec son propre Doigt coupé Pour preuve D'amour fou Des folles amours Réci Critique Le nouveau péché Réalissant Les plus secrets De Pascal Ce qui pourrait M'éclaircir Quant à Madame Guyon Qui fut considérée Hérétique Il semble Dresser Un graphique Où se trouve Non plus Jugée Mais inscrite Les trois Postures Dont il fait État Des doctrines Sur la grâce Ainsi Ainsi Les molinistes Posent La volonté Des hommes Pour source De salut Et de la damnation Ainsi Ainsi Les calvinistes Posent La volonté De Dieu Pour source De salut Et de la damnation Ainsi L'église Pose Que la volonté De Dieu Est source De salut Et que la volonté Des hommes Est source De la damnation Qu'un écrivain Subtil En marge Doué De l'impassible Sens du tragique Jusqu'à Dans les détails Doivent dresser Un schéma grossier Et les fruits Des contraintes Historiques Qui poussent Au convenable A la concession Même A en donner La En toute sincérité Comme ces peintres Qui se voient Poussés par la folie De nos temps A faire de la peinture Abstraite Cet homme Me pousse Également Moi A réduire Mes pensées A l'expression Écrite Au lieu De sauter Des dents Et revivre En permanence Les souvenirs Sous Ces troublantes Métamorphoses Je n'ai Échangé Des souvenirs Avec une précision Paranoïaque Plusieurs Fois Dans mon étude De Madame Guyon Les changements S'opéraient Dès que les projets Se poursuivaient Guider par une nouvelle femme Une première Et Marianne Et aussi Juline A laquelle j'ai pensé En tant que femme Charismatique A la première suite De pistes Autour De l'affaire De l'affaire Guyon Mais bientôt Je pourmuse Une toute jeune Petite et savante Belle femme Mystérieusement Polysémique Et polysémite Juive Tunisienne Iranienne Moins de 18 ans Ses manières Etait très universitaire Ses citations Érudites Philosophiques Et même Ses idiotismes Etait Étonnamment Brigeant Mais elle était Un enfant C'est elle Qui m'a soufflé La formule L'inexistence Ou l'existence Du baroque En France J'étais déjà Avec Corinne De Quand elle A fait Un chantage Au suicide Elle devait Joindre A sa beauté Des poupées Rares Et distinguer La morbidité De la poupée Nous étions En train De dîner Corinne II Et moi Rue Jean-Pierre Tambot A une table Sur le trottoir Sur le terrasse Dans le local De cuisine De l'Afrique Noire Quand nous S'avons Coujou Plus tard Dans la nuit Montée Chez celle La petite Comme la pelle Berte Fatima Corinne II A jugé Qu'elle Avait Une infatuation De grande Bourgeoise Et qu'il fallait Dévaliser son appartement Plein d'œuvres D'art Étrange domaine Dont parfois Je me suis inquiété D'ouvrir Auxage De la vraie fonction De ma belle Et petite Femme Derviche Entourée Sous une lumière Faible Par un vrai manque Et enfantant La tour Que depuis Que j'ai approfondi A tout Pour être aussi vrai Si je reviens Sur mon inquipite Les molinistes Tout en étant Des partisans De l'extase Pourrait Très bien Se passer de lui Pour l'attendre Et De la vérité De la vérité De la grâce Etant De genre statique Irresponsable Dans la volonté humaine Quelque part Indifférente Pour Molinos De salut Ou de donation C'est ainsi Qu'avant de tomber Sur cet élixir De venant Qui est L'autobiographie De Madame Gouillon Corinne II M'avait proposé De commencer Carrément Le travail théâtral Sans besoin De nous documenter Parce que Les documents Viendraient Après Attester Nos trouvailles Il commençait A s'accomplir Chez elle La métamorphose En Madame Gouillon Personnelle J'ai entendu parler D'un riche mécène Qui m'avait meublé L'atelier Avec un canapé En cuir Et qui m'invite Dîner A des restaurants Cher Ça Avait fait Tilt Elle M'éfit Le lui présenter Et elle Devance Systématiquement Séductrice Et destructrice Pleine De répondants Dominatrices Et plaintives Murtires Cyniques Et femmes Fatales Religieuses Presque fondatrices D'un secte Impossible Allocation Sa troupe Théâtrale La veille D'amener Sa troupe Répétait À mon atelier Elle m'avait tellement Mal parlé De chacun d'eux Que j'étais En état de choc Voyant cela Elle contait Que je lui confie Les clés Et je disparaisse Ou que j'aille Aux urgences HP Et que je fasse Confiance au groupe C'est la sereine Pour moi Thérapeutique Je pouvais même Confier mes documents A René Mais conseiller Elle René Se présenta Comme comptable À la retraite Je sentais Une crainte Diffuse À partir Et ne plus Revoir Mes propres clés Je suis resté J'ai mis Du temps À me remettre Elle avait aussi Une histoire familiale Qui la placait Tel un bouc émissaire Dissait-elle Elle me dénuda Dans mon jardin Dans le récoin Peu visible Où je me tenais Accroupi Et m'adoucher Avec un arrossoir Nous avons déclamé Sa poésie À moitié nue À la porte De mon atelier Maquillée Tous deux Au verre De spiruline Diluée en salive Tel de canival Elle avait Une histoire D'errance Bien amortie Jeune encore Pour être Rivestio Avec un mécène Masochiste Sorte de souteneur Introverti Elle avait Plein de remarques Psychologiques À faire Sur chaque Petit événement De la vie De ma famille Moi je lui disais Que si son père L'abattait Du moins Ça avait été Structurant pour elle Que ça sautait aux yeux Elle était capable Elle était capable D'abattre un boxeur Plus grand qu'elle On était frappé Juste par ses gestes Et sa voix Des sirènes De police Pour avoir un appartement Pour l'amour De l'art Elle était À mon avis jeune Mais je peux Me tromper Le fait Qu'elle soit Trentaineur Et féconde M'est doucée Je lui répétais Que je voulais Un enfant d'elle Inconsciemment J'avais bien Pavé d'espoir Ma demande La mettant au courant D'un prochain héritage Le jour De mon anniversaire J'ai acheté Des sanchois Parce que J'aime les sanchois Et j'ai attendu La visite de Corinne 2 Elle m'a offert Une sculpture Un fil de fer énorme Qu'elle portait Dès le métro Nos atomes Se sont confondus J'avais fait fusion Nous sortions Pour nous promener Et elle m'annonça Qu'on allait Chercher une boutique De futons Et oreillers Elle venait d'échanger Un matelas de latex Qui avait fait apparition Comme ça Chez celle Arrivé là J'ai payé Pour la meilleure qualité Mais à un prix Comme me disait Cassé 200 euros Pour un édredon Avec ses draps De percal Dans une ambiance Vraiment onirique Où le vendeur Pakistanais Avait dit Que J'étais Sans gentilement Et j'avais montré Une image religieuse Dans mon portefeuille À la caissière Après tout De suite À mon projet Sur Madame Gouillon Ma situation Et ma sarté Traversait Une crise Qui a fait Intervenir Verte Sur laquelle On peut dire Que j'avais Craché Toute la paranoïa À moi Et à Corinne II Mon entourage Aussi était En ébullition Puisque j'entraînais Ma famille Dans une danse De folie Devenue un pervers Manipulateur Machinel Et insensé Comme je ne le suis Qu'en train De pendre Un tableau J'avais craqué Abasourdi Par les hallucinations Que Corinne II Avait déclenché Me mettant Sur la régression A mes vingt ans Des chrysophrènes Verte Me soutient Sans manière Sauf quand Je la déconcentre Dans un calcul Bureaucratique Ce qui est Après tout Naturel J'ai fait du calme J'ai suivi Les conseils De faire du yoga Et j'ai recontacté La platonique Juive Numéro 1 Qui après tout Était plus sexy Et plus sensé Mon cahier D'adresses Et codes Avent disparu La copie aussi J'ai piloté Un clown Estropié Et je retenais Peut-être Les souvenirs Des dernières fois Où j'aurais fait L'amour Pour me brûler Dans ma décadence Corporelle Morale J'écrivais ceci Samedi 15 septembre En 2012 Mert est partie Pour Rome J'avais Abandonné Les projets De ces voyages A cause De mes obligations Mais je suis content Mais je suis content Pour elle Je lui ai confié Une liste De livres Achetés Mais surtout Je suis revenu Sur l'énormité De transmettre au Vatican Mes pétitions Des canonisations Depuis lundi De ces projets Depuis la nuit De dimanche À trois heures Exactement Le projet S'était engagé Et avait avancé Grâce à l'intervention Enthusiaste De Corinne II Elle l'avait intégré Dans sa propre démarche Et dans son geste Qui correspond À la sauvagerie Et au vandalisme intellectuel Du molinisme De Madame Gouillon Elle m'avait dit De manière Clairvoyante Que nous n'avions De tout besoin De lire La bibliographie Que je mettais À sa disposition Ni avant Ni pendant Le travail d'écriture Sinon après Pour confirmer Et consacrer Notre travail Je m'étais converti A son ton d'écriture Et j'avais tourné Avec elle Aux séries de vidéos Avec les dialogues Dont deux torses nus Et maquillés Vissairement Avec de la spiruline Mâchée Et surtout Dans de la salive Un maquillage Dans du vert foncé A la chromatique éclatante Un maquillage Etant masculin A l'allure totomique Qui m'est rendu Un personnage D'une culture primitive Portant des lunettes Mais rien de plus Pourtant Pour une écriture De purgatoire Que les récits Du processus De consommation De ses projets Sur la théologie Rococo Et l'existence Ou la non-existence Du baroque En France Car il a né De la part De Corinne II L'acanienne Comme moi-même Mais plus insistante Donne en face Dans l'idée De castration Idée qui donne Sur les besoins De déception Dans l'art Et dans l'expérience Et dans l'expérience De l'artiste Quelque part Mon refus De poursuivre Le projet Sous sa direction Et de me laisser Aller Là où je ne voulais Pas aller Bien introduire Un constat De sa part De mon refus De castration Qui ne manque pas De renvoyer Les diagnostics Permanents A me classer Au sein d'une triade Avec la neurose Et la psychose Comme un pervers J'ai pris cela Au vol Pour bien en finir Avec ma dérive Et j'ai honoré Sa demande De rupture Dans oui Profond Et fort Et d'un grand Soulagement Madame Cuyon C'est l'élu Comme chose Du passé Calmement Ou pas Reprise Harcélée Spirituellement Par un flamme Hallucinée De poésie Suivant La ligne Tracée par Corine Depuis Quelle idée M'avait Auparavant Travaillée A propos De Fatima Et d'autres Amis Sous l'angle Des femmes Charismatiques Rien d'autre Pouvait être fait Que détruire Le sujet Même Pour qu'il Devienne Écriture Soit N'est pas S'utiliser Les documents Les livres Mais la vie Elle-même Pour valeur Le sujet Quoi de meilleur Pour s'inquiéter Du quiétisme De Molinos Et Gouillon Que de vivre sa vie Elle ne peut être Autre que celle De l'hérétique La vie à soi J'ai fait un cadeau fou A Fatima Le jour De ses 22 ans La carpette Où se trouvaient Les derniers De mes tirages A l'eau forte Et quelques scillographies Je n'ai pas de double Les planches En 5 Etait Pour la plupart Perdue Et le tirage De chacune Consistait Dans un maximum De trois épreuves Une perte Hallucinante Au cas Où je me trouve De ne disposer Non plus D'une photo De ces gravures Allô Buenas noches Bon nuit Bon matiné Je vais Voy a leer Lo mismo Que ya he leído Antes Mais Otras cosas Con lo cual Pues Es otra Performance Esta vez Son mis propios textos Con lo cual No se trata De traducciones Tentando hacer las paces Con mi Patricia interior Para poder separarme De ella Que me hace daño Que me violenta Con su genio Virulento Que se inflama Resumen Somos ella Y yo Las dos caras Del mismo objeto Hasta que No nos hagamos Personas En el poema Uno hace donación De operaciones Morfológicas Y sintásticas Yo voy a buscar En mi corazón Yo voy a ir Me placer En mi amor Enfant C'est lo que Todo esplendido De moi Justo un frivole Triste Que se dégrade Mais J'ai un enfant Mais j'ai un enfant Indépendant Près de mon cœur Et c'est moi Par l'ordonnance Du rêve Et de la coupe Où se tient L'univers Rendu public Mon amour Mon seul mérite Devenu Objet d'art Où excrément Le jeu Des figures Un plâtre D'Aphrodite Abandonnée Dans une cave Plus fort Encore Éclose Les besoins De ta bouche Du pic De tourterelle Que nourrit Ma bouche Le feu Tiens-moi Près de toi Que n'aimes Et malcharme Les objets Les talismans Et les bouquins Qui sont ma fortune Parce que je voudrais Que je ne sois plus Sans toi Je voudrais passer mon temps À la chambre nuptiale À dormir Entre caresses Sages Et lentes Sur les deux baies Intangibles De tes grandes dévotés Et ton tatouage Quand j'ai t'embrassé Je pense embrasser L'arbre De la vie Les visages Coquets De la lune Mercaba La cité sacrée Et le rouge Cœur Du soleil De nos vies Mes lèvres Murmurent Sur les fruits Qui pendent De l'arbre Et Je savoure La sève Rude De l'unique Racine Amère Et silencieuse Et plus loin M'attend L'autre Vissage La source De la vie Où l'herbe Est coupée Détend sa autre Par un Main délicate Je sens le cœur calme Quand je pense à toi C'est pour cela Que je laisse la tête en liberté Je voulais exprimer mes peurs Et tout est sorti Dans tous les sens Je ne sais plus Si je suis Un délirant Quand je sens de la peur Enfin c'est venu A cause De ce qui s'est passé Hier Hier Avec Jeanne et Marie Parce que je pense que c'est Marie Qui a accès soit Au mobile Soit A téléformation Autrement Et ça me rend parano La séance est finie Et je suis resté ouvert Un canal par moi-même Et elle toute calme Comme si de rien n'était Mais donc Rendez-vous Semaine prochaine Peut-être C'est un geste Tactique De sa part Mais J'ai tard D'avoir clair Je lui ai dit Même des trucs Qui peuvent être Disproportionnés Et faux Comme quoi Jeanne Et Marie Était Des agents secrets De la Russie Et du Maroc Et Elle a juste Dit Que c'était Frustration Amoureuse L'artiste Traverse La sensation De ne plus Appartenir A la société Humaine C'est la mort Symbolique De tout Créateur Je peux devenir Ivrogne Je peux Avaler Par gorgé La fumée Comme si C'était Le sang Du vampire Je peux Être président Quand j'entre À la sille Au mouroir Au miroir Croyant avoir Le monde À la merci De mon énorme Amour De l'être Deer Estelle May Month Mother Of Clothes Still Love Glance Of The Wheel On The Mountain So High Were We That We Keep On Jumping And Beating Inside Even Through A Different True Life As We Enter Our Common Space Or Tree Motions Of A Sister Coming In The Night The Golem Of Time Seems Gentle While I I'm Fine And Possibilities Are Given To A Play Of Your Having A Pea Just Listening Just Fancy Dreams Just A Mistake Of Jazz The Game Of Golden Rain Something Is Happy In Spain Under A Serice On The Mist And Green And Earth Last Time Paradise Was Performed On The Storm After That We Concealed Sweet Love And Eternity Angels Were Storming Against Glasses As Those Those Of Madness Asking For Love And Inner Fire We Think On Freedom An I Kind Of Delicious Despair God Has Died But We Still Live C'est inaccessible, le Bouddha de la lune des fieles, Polanski Bodhisattva du Père Lachaise. Il regarde la tombe de Victor Noir, qui ne rend plus fécondes les femmes comme avant. Pour lui, sans les offrandes mesquines, il est un Bouddha qui souffre les douleurs et cardinales. C'est une sorte de protection et je n'ai pas sombré dans l'alcool. Et à l'aloe, je l'ai offert. Mais sans seul de mes deux, on n'arrose pas devant les lutants du lavabo. Car ils sortent en courant, faire la fête d'ailleurs, et les vécers perdent son charme, son génie d'intimité. Les pratiques saoudites. No puedo hablar del mal puro, porque existe y se desliza en todas partes. Mais ce n'est pas le temps, mais c'est un moment donné. Si je ne devais envier un bombardier et tout finir, avec les pratiques de la élite sangrientale en Arabie la plus intense, si en vez de perdre le temps et donner medagnes et d'argent, se terminase son le reines et la vergue callada. C'est un moment donné. Je n'ai besoin de beber vino, prendre medicaments, contactar modelos. Je n'ai besoin d'un cañamo comme l'air si j'ai besoin d'un cañamo. Je n'ai besoin d'un cañamo. N'ai besoin d'un cañamo comme l'air si j'ai besoin d'un cañamo. C'est un moment donné. C'est ce que je n'ai besoin d'un cañamo. Sacrilegio aceitoso de un niño de catequesis en un invierno barroco De un autista, amigo de un epiléptico y discípulo de su propio gato Mino, en la verdad está el vino Y descubro contraseñas y ustedes ya saben el sabor De mi ano, de reo De convicto, de blasfemia Lo han dicho los que mandan más En arte infernal Los que creen que son inmortales con un corazón negro On n'arrose pas de vent Les lutantes du lavabo Car ils sortent en courant Faire la fête ailleurs Élever ses pères Son charme Son génie d'intimité 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 C'est la mesa, la mesa de les hommes, tácitement en le comédier, la mesa de les machins activés. Nous sommes deux qui nous callons, sérieux comme des sacerdotes pagans, deux qui parlent, inquietantes juglares, elementaux modernes du grand monde, mais quatre unis et une seule mesa. C'est que le temps est opac, et se alternent d'autres meses qui sont mixtes. D'un homme se sienta con ancians, con axolots, virges de âme ou con señoras, con gente que necesita silla especial. Ellos suelen agruparse extrañamente. Nadie puede comprender qué es lo que hablan, o los hombres prefieren no entender. Con una he pensado muchas veces invitarla a un café. También lo pensé con G. pero G, como tantas heroicas jubiladas, ama la libertad y la burro. Me hace la vida imposible el tiempo que dura la comida, con su ironía venida de honda raíz. Y dulce flor, flor mielosa, flor que ingerimos y nos pesa. Vivamente deseo que mi antigua pareja vuelva más a menudo y que mi amor de ahora pueda entender la parte que falta del poema que viene ahora. El poeta por estro, por rapto o automatismo forma parte de un dispositivo espiritista. Tiene que ver el arte del ventrílocuo. Mis mejores versos son obra de una marioneta. Así que, ¿cómo llamar poema al sueño sin aprender a escribir como panero? No hay posible Manuel Montero sin beber el vino además de fumar la carne de flor. Un resorte inconsciente que busca los lugares con eco en la composición de la sucesión del verso. La democracia es clasicismo, universalismo. El gran arte es internacional, aunque ignorado. Si se vuelve conocido, está ya muerto, pero busca serlo. Busca dejar memoria, herencia del recuerdo, material significante de los sueños. La palabra estrella cuando se vuelve nombre en una mujer amada o en una tirada de tarot. Tirala al viento, grítala lentamente en voz baja. mueve los brazos, avanza ciegamente en línea recta por un momento. Porque la estrella sonríe tiernamente, nos piensa desde el cielo profundo, es femenina como una abuela, como una guitarra, como una pantera, como una colilla acabada. La sentimos en lo hondo del pecho aún el humo vive divino demonio, oscura como el cielo y pálida como una reina, de pubis rojo como la granada y como el rubí de un pendiente. La estrella es la burla amable del cielo. Sabemos que una como ella es nuestra, no se espera, pero cuando baja a besarnos como un ángel, como un ángel de la cábala es ella. no se espera, no se espera, no se espera, no se espera, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501